C'est vers 11h ce matin que les ouvriers du chantier ont donné l'alerte. La terre qu'ils étaient en train de travailler s'est subitement mise en mouvement. Mais auparavant, certains habitants du lotissement voisin avaient clairement senti et vu bouger le sol. Je suis sorti parce que ça faisait vraiment beaucoup de bruit. J'ai vu que le goudron était en train de se fissurer, il y avait déjà un trou qui commençait à se former. Très vite, le trou s'est agrandi. Après, j'ai couru sur le chantier en dessous, j'ai couru dans la pente pour aller prévenir les gens qui étaient dans les camions de tout arrêter, ce qu'ils étaient en train de faire. On a prévenu les personnes qui étaient encore chez eux de sortir, d'évacuer. Et puis voilà, on n'a pas de voiture, pas d'habits. On ne sait pas comment on va faire. Selon les techniciens de RTM, il s'agit sans doute de l'addition de plusieurs facteurs. Une canalisation d'assainissement qui est au milieu, qui vraisemblablement a eu un effet. Les travaux en pied de coteaux qui ont eu vraisemblablement aussi eu un effet sur le phénomène. Et puis les grosses averses que nous connaissons, et notamment dans la nuit dernière, où le Genovois était particulièrement touché par de grosses averses orageuses. C'est un cocktail qui a fait que ça s'est déclenché à ce moment-là, que toutes les conditions étaient réunies pour que ça se déclenche. Ce soir, 150 personnes vont devoir être relogées. Il faut qu'on accueille les gens qui ne sont pas encore entrés du travail, qu'on leur explique que ce n'est pas forcément une mince affaire, et que de facto, on va devoir les loger tout en ne sachant pas pendant combien de temps. Les spécialistes ont posé des repères et des témoins un peu partout sur les bâtiments et le terrain, qui à cette heure n'est pas encore stabilisé, et il pleut à nouveau sur le bassin Genevois.